Le district de Moroto, au nord-est de l'Ouganda, près de la frontière avec le Kenya. Ici, vivent les Karamonjong. Comme chaque année, ils se sont parés de leurs plus beaux habits pour une journée de célébration de leur culture. C'est ce jour qu'on choisit des membres de la communauté pour sensibiliser sur l'excision. Une pratique interdite en Ouganda depuis 2009. Et pourtant, la mutilation génitale concerne encore de nombreuses femmes dans cette région. Les discours préconisent de mettre fin définitivement à l'excision. Le message commence à passer. Clémentina est la mère de 4 filles et d'un garçon. Ses 2 premières filles ont été excisées avant l'interdiction. Aujourd'hui convaincue que cette pratique n'est pas bonne, elle a pu empêcher in extremis la mutilation de sa 3e fille. Quand je suis arrivée, ma fille attendait avec les autres. Je l'ai ramenée à la maison et je lui ai expliqué que l'excision mettait sa santé en danger et que la loi l'interdisait. Et puis je lui ai dit, regarde-moi, je suis ta mère et je n'ai jamais été mutilée. Le message commence même à passer auprès des hommes de la communauté. Moi, je veux une femme en bonne santé. Et si vous êtes excisés, vous n'êtes pas en bonne santé. Les campagnes de sensibilisation menées par certaines ONG et relayées par les leaders traditionnels portent leurs fruits. Le nombre de femmes excisées est passé de 1000 à 15 par an en 2013 dans la région de Karamoja. Merci. Merci.